La matinée s'engouffre dans les pas de Louis. Ce qu'il ne comprend pas encore, c'est le sens même de la marche. Il est projeté en avant, tendu vers le but, le point d'arrivée. Pourtant, l'important se joue maintenant, seconde après seconde. Les émotions qui le traversent et l'habitent, la patience dans laquelle il s'installe, en lui une disponibilité, la sensation même d'être vivant et en mouvement, exister et le sentir. Rien à prouver, rien à attendre en retour. Il croit cheminer vers la fin. Ce qu'il imagine être la destination de son voyage, en est peut-être le départ. Il s'abandonne à une allure confiante qui rend grâce au corps et au lieu. Le cours du temps n'est plus scandé par les tâches répétitives du quotidien. C'est une durée affranchie des horloges qui s'étire ou se précipite, joue avec le tempo intérieur du marcheur. C'est une vacuité particulière de l'esprit qui laisse place aux souvenirs, offre le passage au foisonnement des pensées. Le voyage traverse ses paysages secrets et ses territoires intimes sur la trace de l'humain qu'il a été. Une manière de revenir sur ses pas, sur ce Dana. La porte de la salle de bain est entre-ouverte. Petite buée diaphane, fragrance féminine. Louis s'est arrêté, saisi par le geste d'Anna au miroir. Anna et son reflet. Le peigne glisse lentement sur la rivière de ses cheveux. Louis noie son regard dans le flot de boucles brunes, dans les mains qui guident le cours tranquille du mouvement. Deux images d'Anna qui se font face et s'interpellent dans une réflexion parfaite. Où est la réalité ? La porte de la porte de l'Homme, c'est important. Il faut que les joueurs de la porte et les joueurs de l'Homme, C'est un peu spécial. est l'homme qui en va baileur. Il faut qu'une routine. Il faut que les joueurs de la porte. Il faut que les joueurs de la porte.